The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils ? Quelles interactions avons-nous vraiment avec nos téléphones ou nos tablettes ? Dans une série de quatre podcasts intitulés « Le numérique et nous » et réalisés avec le Collège des Bernardins, nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne. Dans ce premier épisode sur la notion de maison, nous examinons notamment la façon dont le confinement a changé nos vies. Le monde s'est considérablement rétréci avec la pandémie. La maison est devenue monde, avec pour environnement principal un environnement numérique désormais indispensable à notre quotidien. Alors, le numérique peut-il changer la façon dont nous entrevoyons notre maison et notre monde ? Le numérique est-il notre prochaine maison ? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec Gemma Serrano. Vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Gemma Serrano. Bonjour. Nous avons traversé et nous traversons toujours une période difficile. Comment le numérique a-t-il changé notre perception de la maison avec le Covid-19 et la pandémie ? Je me souviens d'avoir lu dans les métros de Paris, quand on a été confinés, on allait parfois un peu à travailler, qui disait « Pour aller au bureau, le chemin le plus sûr, c'est de passer de la salle de bain au salon. Quand on peut, limitons nos déplacements. » Et cette phrase, où le bureau était plutôt dans les salons et passait comme ça, m'a vraiment interrogée en me disant « Est-ce que vraiment, c'est tellement différent de la relation que j'avais dans les environnements numériques avant ? » Et si cette expérience domestique, elle n'était pas déjà en place depuis longtemps ? Et qu'au contraire, ces activités qui se déroulaient à l'extérieur, on pouvait déjà les faire à l'intérieur, si on joue sur cette différence. Mais maintenant, uniquement, on l'expérimente largement que ce qui était à l'extérieur était déjà à l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce que ça change du coup, que ce soit à l'intérieur ? Si on parle en termes d'intérieur et d'extérieur, ça peut changer dans la rue et la réduction de l'espace urbain. On peut se dire, la vie urbaine, tout ce qu'on fait, c'est comme aller au cinéma, l'opéra, les théâtres, les sachats, etc. ne se font plus dans l'espace urbain et ils se sont implantés dans l'espace domestique qui doit avoir un Wi-Fi pour que c'est là un marche. Et donc, la place publique s'est réunie dans l'agora, on parcourt les autoroutes de la communication, les spectacles, c'est vraiment les hommes sinomains. Donc, disons que cette implantation dans l'espace domestique, quand on fait ces doublures, on pense en termes d'espacialité géographique et physique, bien sûr, on peut opposer espace urbain et espace domestique. Mais si on parle en termes d'espaces vécus, d'espaces dans lesquels on rentre en relation, ces deux distinctions sont à nuancer. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique aurait un peu remplacé à la fois ses activités, mais aussi, d'une certaine manière, notre propre rapport à ce qu'on veut faire et comment on le fait. Les remplacer dans l'espace géographique dans lequel on va se déplacer. Mais les remplacer, non, parce qu'on continue d'assister à l'opéra, on continue de voir des films, on continue de faire des achats. Donc, ces activités en soi, elles continuent à être les mêmes. C'est le lieu géographique qui est différent. Ça, c'est sûr, mais au même moment, ce que je propose comme réflexion, c'est de dire que cet espace qui n'a pas un sol, c'est vraiment à l'image d'un espace domestique et d'un espace vécu. Et pour dire cela, je pense au mot hébreu, au grec de la Sainte Écriture, qui dit l'habitation des hommes et des dieux. Et là, la maison est vraiment comprise comme un réseau relationnel, comme une occasion d'apprentissage, de transmission, de présence, d'absence, des vivants, des morts. Donc, vraiment, la maison, c'est un espace partagé qui marque une communauté, une communauté et qui porte une histoire personnelle et collective. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Alors, justement, on ne parle pas uniquement d'espaces géographiques, mais bien de champs sociaux, d'une certaine manière, notamment avec les réseaux sociaux. Oui, parce que vous voyez que la maison, dans cette conception, ne se réduit pas du tout à l'ensemble de murs et qu'on ne peut pas la délimiter aux quatre murs parce que c'est la relation qui est établie avec ceux qui l'habitent et l'ont habité. Donc, on pourrait dire qu'habiter va dépendre des proximités et des distances affectives et des relations qui s'établissent. D'ailleurs, quand on indique avec les téléphones portables les coordonnées géographiques d'un lieu, ce n'est pas du tout étonnant que cet espace va s'inscrire immédiatement dans son réseau. Il va indiquer des activités de la vie. Il va exposer des états d'âme avec les emojis, avec les images. Il va marquer une communauté parce qu'il va nous dire, il va révéler des relations. Un peu de mots, cet espace, il est habitation. Oui, mais alors qu'en est-il du coup du rapport avec les personnes, avec les autres, quand on est dans un espace limité, un espace clos qui est celui de la maison et si le numérique redéfinit cet espace, comment on a cette relation avec les personnes ? Ça se réduit tout simplement aux gens qui sont autour de nous dans ce même espace, donc dans la maison ? Non, parce que si on pense ces maisons de manière relationnelle, comme je vais dire, des maisons que c'est un espace vécu dans cette histoire, dans ce partage qu'on a fait, dans les relations qu'on établit avec les uns et les autres dans l'environnement numérique, on serait vraiment dans une habitation et un mode même charnel d'être au monde. Alors dans cet nouvel espace, j'allais dire, c'est presque « viens chez moi, j'habite dans mon portable », est-ce qu'on apprend de nouveaux codes ? Est-ce qu'on apprend une nouvelle façon de communiquer avec l'autre et avec soi-même ? Je ne sais pas si c'est des nouveaux codes, mais je peux dire, comme dans la Bible on établit, « la maison est un espace d'apprentissage ». On apprend des conduites, des comportements, des gestes de son corps. Donc il y a vraiment, habiter quelque chose, habiter ces environnements est un apprentissage. Donc on peut voir si dans cet apprentissage, comment la machine apprend-elle et comment nous entrons en relation dans cet apprentissage. Et ça me conduit aussi à dire que la maison est aussi une conduite. Il n'est pas uniquement ces quatre murs. La demeure, tous les espaces dans lesquels on habite, on porte des gestes, on porte des actes vraiment effectifs, on porte ces relations. Et donc du coup, ça va définir qui on est et dans quelle communauté on s'aimait. Quand je dis la maison est une conduite, j'ai envie de vous rappeler Salomon qui bâtit énormément des maisons. Et Dieu qui lui dit, « Je vais rester dans ta maison. Je demeurerai dans cette maison. » Mais l'ironie du récit, c'est qu'il va construire énormément des maisons, il va bâtir d'autres et il va choisir du coup beaucoup d'autres relations au détriment de celles « Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. » Donc si on construit notre propre maison numérique, comment faire pour qu'elle nous satisfasse, qu'on soit heureux dans cette maison ? Mais comme dans toutes les maisons, on peut avoir des magnifiques palais et très complément dépressifs. Donc je crois vraiment quand je dis que la maison est un espace d'apprentissage, que la maison est inconduite, que la maison ouvre l'identité même sociale. Dans l'évangile des Lucs, « oikos », l'été armée maison, apparaît 50 fois sur les 114 occurrences dans le Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que la maison est aussi un champ social où l'identité de la personne s'est définie. Il va nous parler dans la parabole de l'évangile, par exemple, en Luc 18, on va voir les temples qui est l'espace des pharisiens et qui est l'espace de l'organe des pouvoirs et aussi celui de l'exclusion des identités sociales. Et on a la maison qui est le publican et qui est la figure de solidarité, de réciprocité, d'intégration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cet environnement numérique, on peut y vivre en créant ces identités, en sachant que ce n'est pas qu'un logement et que du coup, on n'est pas uniquement dans un domicile, c'est l'espace qu'on veut créer. qu'on veut construire ensemble, un espace d'être en société ensemble. Donc, je pense que pour cet bonheur dans la maison, elle est à construire collectivement et elle est à imaginer encore dans l'environnement numérique. Si on essaie de réfléchir collectivement à ce que peut être cette maison numérique, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas reproduire un peu le même schéma tout le temps ? Ou est-ce qu'il y a différentes maisons selon les environnements numériques ? Alors, il y a peut-être différentes chambres, il y a différentes pièces et c'est aussi là où on se tient et qu'est-ce qu'on aime, voilà, c'est qu'on désire, là où on désire habiter. Quelles sont les pièces qu'on fréquente le plus souvent et quel type de relation on établit quand on y est et quel type d'activité on y déroule. Tout est possible. Chacun a la liberté justement de construire sa maison suivant un peu à la fois ses envies, ses besoins, ses désirs, ses plaisirs. Donc, il y a cette liberté-là de dire, voilà, j'ai un environnement numérique qui est finalement similaire à celui de mon voisin, mais dans cet environnement numérique-là, je peux construire ma maison qui me correspond et qui va me rendre heureux. Je peux construire ma maison, mais en sachant que ma maison, c'est le réseau des relations et cette identité sociale et c'est énormément des caractéristiques, elle ne va pas nous créer le mur. Sinon, ça va être aussi un lieu, il peut être un lieu d'hospitalité où les portes peuvent être ouvertes ou les portes sont toujours à l'écoute de celui qui va venir frapper. Du coup, cette maison, elle se construit à la fois avec les personnes qui sont là, dans la maison, mais aussi avec les personnes qui sont, j'allais dire, de l'autre côté de l'écran de la maison. Oui, pour moi, il est à construire vraiment avec ce qu'ils vont les designers, les informaticiens, les psychologues. C'est vraiment des travaux qui doivent être d'interdisciplinarité et même théologique pour pouvoir penser qu'est-ce que ça fait qu'une maison est habitable et qui tient à hauteur de la dignité de l'humain. Mais il n'y a pas un petit manque d'humanisme dans cette maison numérique ou en tout cas, c'est quoi le rapport à l'humain dans cette maison-là ? Le rapport à l'humain, c'est que toutes les activités quotidiennes, apprendre, lire, se promener, parce qu'on déambule beaucoup, habiter, être soigné, visiter, etc. Des activités vraiment très quotidiennes, très banales, ils sont déroulés dans cette maison sans aucune difficulté. On a parlé beaucoup de l'esprit, de la construction, etc. Mais quel est le rapport au corps, du coup, parce que, c'est bête à dire, mais le seul fait d'aller, comme on disait au début, dans la rue, d'aller, etc., c'est aussi un rapport physique, c'est aussi, d'une certaine manière, ça alimente un peu notre vision de la maison, mais aussi du monde. Donc, quel est le rapport au corps dans cet environnement numérique ? Les corps, comme dit le philosophe Miladwe, on était convaincu. On était convaincu dans le numérique et ils sont présents uniquement déjà par la voix qui donne aussi une identité et qui a un effet affectif quand on écoute quelqu'un par la vue, par ce qu'on est vu, par les toucher. On peut toucher nos écrans, on peut essayer dans les environnements virtuels aussi de pouvoir être touché, touché. Je crois que toutes ces présences corporelles sont vraiment intégrées et pas uniquement de l'usager, mais aussi les corps et matières primes beaucoup pour l'architecture informatique parce qu'ils donnent énormément de données. Toutes les données physiologiques qu'on peut apporter vont créer aussi ce code. Donc, il n'est pas du tout oublié. Vous parlez d'environnement virtuel. Justement, on parle beaucoup du métaverse, cette espèce de nouvel environnement virtuel 3D, si je puis dire. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider à construire cette maison numérique ? Je n'ai aucune idée si ça construira la maison et ça dépendra vraiment de quelle manière les usagers, la plateforme, la pensent. parce que c'est la pensée uniquement comme le lieu des imaginaires dans lesquels on va y habiter à nouveau et des imaginaires qui découplent complètement avec ce qui est au nez. Ça sera pour moi un désastre. Par contre, il peut être aussi, même imaginaire, ça peut être le lieu des créations très belles et d'habiter ces mondes de manière esthétique autre dans lesquelles on va pouvoir construire des mondes qui ne soient pas uniquement pensés pour y échapper à celui dont on y est. Nous allons garder cette vision optimiste. Merci, J'aimerais Serrano. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. À bientôt pour les prochains épisodes de notre série Le numérique et nous. Merci. Merci. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada